Est-ce que ce qui, elle, a inclus la pensée qui se croit être l'auteur des actions et tout ça ? Bien sûr, bien sûr, ça aussi c'est quoi en fait ? Du coup, je ne dois pas résister à cela ? Ben non, la résistance est la séparation elle-même. Parce que je crée quelqu'un qui veut résister à ça ? Bien sûr, bien sûr. Mais si je ne résiste pas à ça, DJ, qu'est-ce que je fais alors ? Le cri du cœur. C'est dans sa poignée du jour en fait. Justement, on retourne un petit peu à ce paradoxe que ce que je disais tout à l'heure, que ce n'est pas une action positive, ce n'est pas quelque chose à acquérir, ce n'est pas une action pour moi. Donc c'est plein de paradoxes parce que ça paraît impossible et que ce n'est même pas réellement une action en fait. puisque en réalité, en cette compréhension-là, c'est une réalisation donc qui n'est pas une action, qui est de réaliser maintenant que même incluant la pensée dont tu as parlé là, etc., tout est une danse de cette unique source, de cette unique présence que l'on est, incluant l'hallucination, incluant le tout. Donc l'hallucination va être quelque part englobée dans cette vision globale et de ce fait-là va mourir parce qu'elle n'aura plus le carburant pour être perpétuée. Donc c'est toujours la grosse bête qui mange la plus petite en fait. Et donc la petite bête, c'est toutes ces impressions d'être séparées parce que ci, parce que ça, puis il y a une plus grosse bête, etc. Et à un moment donné, même dans cette ignorance, même dans cette lecture illusoire de la vie, il y a toujours une plus grosse bête qui dit « Ok, ça c'est aussi la vie qui raconte une histoire de séparation. » Juste pour précéder là, parce que moi, c'est aussi tout ça en fait. Ça dépend de ce que tu veux dire par moi, parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, si c'est tout ça, est-ce qu'on peut toujours parler de moi en fait ? D'accord. Bon ben là, c'est tout quoi. C'est cette absence absolue. Il y a ceci. That's it. That's it too. Et est-ce qu'à la face de définition... Comment tu peux zapper un truc ? Et maintenant, quelques publicités. Tu viens de le dire. C'est ouf. Complètement. Alors là, je suis d'accord avec toi, Olivia. C'est ouf jusqu'au moment donné où... Alors c'est ouf, on est d'accord, mais c'est pratique. C'est-à-dire que... Pourquoi je dis que c'est pratique ? C'est pas comme si, tout d'un coup, Olivia, cette forme particulière, s'est étalée dans le tapis, dans le plafond, etc. C'est pas un truc d'acide. Tu vois, d'expérience d'acide, de truc, c'est pas ça du tout. C'est tout qui se passe. C'est pas Olivia qui se morfe en tapis, etc. C'est l'absence d'Olivia qui permet à la totalité de ce qui est de se reconnaître et de savoir que c'est la seule chose qui existe. Et cette reconnaissance, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas là-bas, elle n'est pas dans un monde, elle est intime. Et en ce sens-là, on ne peut plus vraiment dire moi, mais on peut dire je, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !